aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de mon nouvel ipad je suis ravie de vous présenter ce petit bijou donc c'est un ipad pro 12.9 c'est le nouveau avec la puce m1 j'ai donc acheté un nouvel ipad je suis ravie ravi ravi donc on va l'unboxer je vais vous dire pourquoi j'ai aussi acheté c'est peut-être pas de là parce que j'en ai déjà un je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a dedans comment il est etc c'est la première fois que je prends un 12.9 il est aussi grand que mon macbook c'est un truc de ouf du coup on va passer à la petite étape ASMR ma préférée quand je vois les unboxings c'est ma préférée c'est celle que je kiffe entendre les petits trucs comme ça là ah j'adore donc je suis accompagné de mon copain mon copain qui est le roi de l'informatique c'est lui qui m'a conseillé ce genre de modèles donc si je suis déçue c'est de sa faute c'est parti pour le petit ASMR j'adore ce genre de bruit ils ont que la dame oh my god 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 oh oh voici l'ipad il ya déjà un poil de birdie dessus c'est un truc de l'ipad est vraiment gigantesque on a les petits petits chargeurs c'est pas le même que l'ipad celui que j'ai le 10.5 c'est pas du tout les mêmes il fait moins apple celui là tu vois plus standard standard ouais donc c'est pas du tout les mêmes connecteurs rien du tout donc on va regarder ce que ça donne on va faire le petit et l'eau là le petit patient c'est toujours pas ça je veux pas que ça s'allume pas oh hello bonjour soit il peut tout à bonjour maintenant on va faire des petits réglages je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas encore le petit pencil bah je vais le faire pendant que ça c'est en train de charger je suis étudiante normalement j'ai le droit à des des remises en fait c'est moins 5% sur l'ipad en gros le de 1300 un peu plus de 1300 euros ça me le faisait à 60 euros en moi donc ça valait pas vraiment le coup parce que à la fnac avait 10 euros offerts en bon d'achat tous les 100 euros donc ça me faisait 140 euros quasiment deux bons d'achat donc ça va pouvoir me payer la pepaine avec les bons d'achat donc c'était beaucoup plus rentable pour moi d'acheter sur le site de la fnac que sur le site de apple en plus à poche j'allais la voir au mois de septembre l'ipad c'était beaucoup trop tard pour moi du coup sur le site de la fnac c'était plutôt pas mal j'ai donc 130 euros de bons d'achat et je vais pouvoir acheter donc mon nouveau apple pen c'est pour ça que je ne l'ai pas encore faut que j'attende que les bons d'achat arrive sur mon compte pour pouvoir acheter la pelle peine donc si vous êtes étudiant c'est pas forcément rentable non plus d'aller sur apple apple.fr vous des fois vaut mieux regarder dans les autres applications dans les autres sites web s'il n'y a pas des des remises mais c'est pour ceux qui veulent connaître des petits tarifs étudiants sur le site de apple en gros c'est moins 10% sur les macbook et c'est moins 5% sur les tablettes et normalement à partir du produit 8 juillet vous allez avoir une remise pour l'achat d'un ipad ou d'un mac des airpods offerts enfin normalement ils font ça chaque année on va mettre les petits mots de passe les petits trucs comme ça et on se retrouve juste après donc là vous avez plusieurs options pour la configuration donc moi j'ai pris mon ancien ipad là pour voir que la différence est énorme vraiment elle est énorme vous avez pour configurer à partir d'un max vous avez comme moi une tablette et vous avez la flemme enfin vous savez pas trop comment faire du coup vous faire transférer directement depuis un ipad ou alors un mac vous avez à partir de la cloud aussi et donc moi je fais bien un ipad donc on fait configuration manuelle voilà donc normalement vous avez un petit logo qui arrive juste là où il ya marqué nouvel ipad pour utiliser machin cette adresse mail etc tu fais continuer et il y aura ça à scanner dans le rond qui est juste là donc j'ai pas encore acheté la protection pour mon ipad ni coq ni rien genre elle est à nu ça me stresse alors qu'est ce qu'il me raconte accepté super qu'on lit jamais mais qu'il faudrait lire au moins une fois dans sa vie donc j'ai pas de protection d'écran là j'en avais pas non plus donc je pense prendre paper like je sais pas si vous connaissez je vois ça partout sur les youtubeuse américaine on n'est pas partagé hop et là ça fait transfert de données donc là c'est en train de faire les données en fait j'ai hésité à prendre le clavier qui coûte 400 balles quand même on va pas se mentir c'est super cher pour pour cet ipad là parce que ça me ferait office de mac en fait et ben s'agissant du clavier j'ai regardé un comparatif sur celui de logitech et celui d'apple celui de logitech en fait fait la même chose que celui d'apple il est à 100 balles de moins voire 200 balles de moins puisqu'il a 220 et quelques et l'autre il est à 399 par contre il y a un truc qui qui fait en plus que apple ne fait pas c'est qu'ils permettent de mettre ton ipad comme ça en fait en mode dessin le pied arrière tu peux le baisser assez pour que ton tablette se retrouve comme ça ce qui fait que pour le dessin et pour écrire c'est plus pratique ouais et le magic keyboard ne le fait pas donc là on vient de voir que mon fond d'écran a été totalement pas vraiment être un bon transfert alors comment on fait pour à c'est le fait que ça dit il n'y a pas de d'empreintes ils auraient pu faire un truc d'empreintes je trouve j'ai mis celui là le fond d'écran est joli on peut vraiment voir les belles couleurs de l'écran retina ça ressort super bien c'est super beau j'ai toutes mes applications je vais voir il ya goût de note aussi il ya goût de note il ya tout tout est bon tout est là il ya mes photos avec ma tiquette en fait la seule différence entre le 12,9 et le 11 c'est la taille de l'écran et la technologie dans l'écran et en gros la technologie qu'ils ont rajouté dans le 12,9 pouces c'est le micro led ou le mini led je sais plus comment ils appellent ça et ça permet en fait d'avoir des noirs beaucoup enfin des vrais noirs en fait en gros au lieu d'avoir une dalle lumineuse à l'arrière qui va éclairer tout l'écran en même temps comme celui là par exemple mais tu vois que quand tu le je sais pas si ça se verra à l'écran mais on voit que le noir qui est sur le côté là il s'allume en fait en fait là c'est pas des vrais noirs voilà c'est une dalle en fait qui va qui va s'allumer va éclairer donc tout l'écran donc dans tous les cas les noirs ils seront jamais totalement noirs parce que la dalle arrière s'allume alors que sur le nouvel ipad ils ont fait donc ce qui s'appelle le mini led et ça va s'allumer donc par zone c'est à dire que les noirs seront beaucoup plus profond parce que quand c'est noir bah c'est éteint en fait ce qui fait que tu peux pas faire plus noir que quand c'est éteint donc j'ai pris un 256 giga et pas en 128 pourquoi parce que dans l'avenir ça serait ça en fait mon ordinateur principal donc vous pouvez voir déjà qu'il est beaucoup plus grand que mon ipad déjà au niveau de l'écran c'est beaucoup plus grand il est plus épais et ouais il a un petit peu plus lourd quand même on va se mentir et par rapport à mon max si on peut essayer de comparer les deux écrans c'est quand même quasiment kiff kiff quoi donc ça va être ça en fait mon principal outil de travail maintenant et puis ce mac là parce qu'il est en train de littéralement mourir ah oui aussi la nouveauté dans cet ipad là c'est que quand tu mets par exemple pour tes zooms pour ce genre de choses pour quand tu es en réunion et ben en fait quand tu bouges pas ta caméra elle bouge avec donc c'est plutôt pas mal ça marche que sur face time ça marche pas sur zoom j'ai cru voir ça marchait sur zoom sur valentès et ben je pense que ils vont faire des petites mises à jour pour que ça marche sur zoom quand tu bouges et ben ton écran enfin ton ta caméra elle bouge en même temps pour te suivre donc c'est vraiment plutôt pas mal comme comme système pour les étudiants c'est pas forcément ce que je conseille de temps je vous ferai une vidéo dédiée pour dire pour comparer les deux pour vous montrer une comparaison des deux au niveau du stylet aussi bon là j'ai pas de stylet pour l'instant mais pour essayer sur goodnotes procreate etc je vous montrerai en différence en différence que c'est je vous ferai une vidéo aussi sur quel ipad choisir en fonction de votre votre emploi de vos études etc ce qu'il faut choisir ce qu'il faut pas choisir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile donc moi j'en ai besoin pour mon youtube pour mes études pour mon travail pour tout 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 je fais tout avec l'ipad et c'est vraiment hyper utile par contre si vous l'utilisez juste pour les cours c'est pas forcément ce que je vous recommande comme comme type de d'ordinateur mais ça je vous ferai une vidéo dédiée bientôt vous inquiétez pas le mien d'ipad je le vends à une étudiante du coup moi j'ai pris un 8 gigas de ram donc on n'a pas trop le choix pour les 8 gigas et les 16 gigas si on veut du 16 gigas il faut prendre le 1 tera de stockage minimum donc on part sur une gamme de prix un peu plus élevé quand même 8 gigas de ram pour ceux qui ne savent pas c'est par exemple si tu ouvres tes petites applications qui sont juste là et bien ça va te faire un certain nombre de ram par exemple si j'ouvre i movie ça va me faire 4 gigas de ram si je suis en train de faire de montage les rames vont augmenter donc ça va faire 5 gigas 6 gigas etc si j'ouvre une page internet ou une page youtube à côté ça va encore plus augmenter et plus on arrive au niveau des 8 gigas plus l'ordinateur il bug et voilà c'est ça qui est un petit peu inconvénient donc 8 gigas de ram j'aurais préféré avoir 16 mais c'est suffisant pour les étudiants pour ce que vous avez à faire c'est simplement suffisant mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un petit peu plus mais ce n'est pas possible et c'est bien dommage donc avec les 8 coeurs de la puce m1 vous êtes beaucoup plus rapide que l'ancien ipad en fait vous êtes 50% plus rapide vous avez aussi des performances graphiques beaucoup plus rapides vous êtes à 40% plus rapide donc c'est des tests effectués par apple directement maintenant plus qu'à acheter l'apple pencil pour pouvoir tester que ça donne parce que l'écran est vachement plus grand ça va être un plaisir de travailler dessus à l'école ça va être trop trop bien pour donc pour celles ceux qui ne le savent pas je faisais mes cours en fait sur good notes good notes 5 c'est 8 euros mais c'est 8 euros tu achètes et basta donc je sais pas si vous allez bien voir avec l'écran qu'il ya mais je faisais tous mes cours là dessus et je pense que ça va être super bien de continuer de faire ses cours dessus c'est beaucoup plus grand c'est ça a l'air beaucoup plus pratique au niveau pour l'écriture en fait du coup ouais ça va être plutôt pas mal donc voilà pour cette unboxing je suis super contente de mon achat ça a l'air vraiment top la batterie va bien tenir je pense en plus du coup je suis ravie il ne manque plus qu'un clavier une petite protection et le tour est joué donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si vous n'êtes toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'affichera juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501